Mon cœur s'était serré, puis on oublie vite. Les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que c'est plus gros, ou que c'est le compagnon de l'homme, comme on dit. En tout cas, Charlie venait d'en parler aussi naturellement que je l'avais fait pour mon chat. Et il avait sans doute raison. Trop de sensiblerie ne mène pas à grand-chose. Et pour les chiens, c'est sans doute vrai que les bruns sont plus résistants. On n'avait plus grand-chose à se dire. On s'était quitté, mais avec une drôle d'impression. Comme si on ne s'était pas tout dit. Pas trop à l'aise. Quelques temps après, c'est moi qui avais appris à Charlie que le quotidien de la ville ne paraîtrait plus. Il en était resté sur le cul. Le journal qu'il ouvrait tous les matins en prenant son café-crème. Ils ont coulé ? Des grèves ? Une faillite ? Non, non, c'est à la suite de l'affaire des chiens. Des bruns ? Oui, toujours. Pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale. Ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. Les lecteurs ne savaient plus ce qu'il fallait penser. Certains même commençaient à cacher leurs clébards. À trop jouer avec le feu. Comme tu dis, le journal a fini par se faire interdire. Mince alors, et pour le tiercé ? Ben mon vieux, faudra chercher tes tuyaux dans les nouvelles brunes. Il n'y a plus que celui-là. Il paraît que côté course et sport, il tient la route. Puisque les autres avaient passé les bornes, il fallait bien qu'il reste un canard dans la ville. On ne pouvait pas se passer d'informations tout de même. J'avais repris ce jour-là un café avec Charlie, mais ça me tracassait de devenir un lecteur des nouvelles brunes. Pourtant, autour de moi, les clients du bistrot continuaient leur vie comme avant. J'avais sûrement tort de m'inquiéter. Sous-titrage Société Radio-Canada